Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis d'un peu partout, des amis de France, du Canada, des Antilles, même du Brésil, un peu partout, d'Haïti, qui est en train de nous rejoindre pour participer à cette table ronde autour de la mémoire, transmission de mémoire, mémoire de l'esclavage. Bonsoir à Yves, chers co-animateurs, bonsoir à tous les panélistes, Franz Walter, l'éditeur, Serge Chalon, Christian Jean-Étienne du comité de voir de mémoire, Paula Clermont, payant du centre culturel Pied-Poudré. Yves, c'est à vous. Merci, Chaita. Je ne serai pas plus loin dans les présentations, je pense que ça va arriver dans le cours des pauses, et on va essayer d'aller directement dans les questionnements que suscite ou que suggère la lecture du livre de Simone Mormé. Moi, j'ai une question toute bête et qui s'adresse à Franz Walter au départ, qui est est-ce qu'il est possible de raconter, de nous raconter à nous la genèse de ce projet éditorial ? Parce que c'est un projet important. C'est un grand livre avec de l'icône, avec des dessins, avec des cartes, donc ce n'est pas un petit projet. Bon, j'ai reçu ce matin, d'abord bonjour à tout le monde, tous sont des amis, ou s'ils ne l'étaient pas, ils sont devenus comme Serge et Christian au cours de ce processus éditorial. Je dois d'abord, avant de commencer, saluer la mémoire de Simone Mormé. C'est quelque chose qui est arrivé à la fin du processus, et comme le livre devait être imprimé en France, on a dû faire une édition très limitée, très spéciale, pour qu'elle puisse voir le livre, puisque Simone était en train de mourir. Donc, on a décidé d'avoir une édition limitée, pour qu'au moins, elle puisse voir son livre, qui est un peu son testament, un livre qu'elle laisse à ses petits-enfants, et au-delà de ses petits-enfants, je dirais aux enfants de la Martinique, de la Guadeloupe, mais d'Haïti, de la Guyane, c'est-à-dire à tous ceux qui ont grandi dans des pays où l'esclavage a été dominant. C'est une question aussi, et puis c'est arrivé par hasard aujourd'hui. J'ai reçu aujourd'hui le livre de mon amie Alissa Sepinwal, justement, qui vient de sortir « Slave Revolt on Screen ». C'est-à-dire, elle a publié ce livre, c'est l'Université du Mississippi, sur l'esclavage raconté, mais à travers les films et les jeux vidéo. C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, avec une collègue et grande amie avec qui cette année on a fait cette exposition « Les villes d'à côté » sur Paris, Port-au-Prince, Rio de Janeiro, sur les quartiers populaires et Montréal, eh bien, on avait réalisé un petit documentaire sur Haïti la route. C'est l'histoire de la révolution haïtienne racontée aux enfants de la maison d'Haïti de Montréal, à partir d'un camp d'été, et le narrateur avait été Danny Laferra. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit en dehors de toutes les activités que j'ai pu développer, cette préoccupation de transmission de la mémoire, non seulement pour les chercheurs, non seulement pour les universitaires, mais aussi pour les enfants. C'est ainsi que j'anime, par exemple, ce que j'appelle l'école du samedi. Avec des enfants entre 8 et 14 ans, je leur raconte l'histoire d'Haïti, mais avec des danses, avec la musique, avec… Donc, c'est une histoire racontée autrement. Donc, c'est dans ce sens, quand Simone m'a proposé ce projet, j'ai été emballé, j'ai dit « Bon, c'est intéressant, on va s'engager là-dedans ». Et, effectivement, il y a eu ces échanges permanents avec Serge, Simone et Christian. Je ne savais pas que Simone était malade, je ne savais pas. Je ne l'ai su que jusqu'au dernier moment, quand Serge m'en a parlé. Et pour moi, peut-être c'était qu'elle puisse voir son livre, avant qu'elle… le livre fini, le livre imprimé. Et on avait décidé avec Isabelle, à Paris, qui anime Sidi Khafrance, et Paul Baron, donc l'équipe de Sidi Khafrance, de dire « Pour des raisons évidentes avec la pandémie, peut-être mieux vaut imprimer ce livre en France pour sa distribution dans les Caraïbes et avoir une autre impression ». On travaille aussi sur un projet de traduction éventuelle de ce livre en créole. Bon, ça, c'est un… Et donc, voilà un peu mon engagement dans ce projet. Mais il y a plusieurs autres titres. Et aussi, ce programme d'atelier, à travers les arts, comment enseigner aux enfants qui sont nés à Montréal, par exemple, enfants d'Antillais, d'Haïtiens, comment raconter l'histoire de la Révolution. Ou comment raconter l'histoire d'Haïti, mais à travers d'autres médiums, pas simplement à travers… parce que ces enfants ne vivent pas au quotidien Haïti. Des fois, même leurs parents. C'était étonnant cette année. Les parents ont 40 ans, ils ne vivent… ou 38 ans, ils ne vivent pas non plus. Ils n'ont jamais été en Haïti. Donc, mais c'est une histoire universelle. Ce que je finis avec ça, ce qui a connu ce que… Malgré tous les écrits, malgré tous les travaux qui ont été faits, et on se rend compte que c'est une histoire méconnue dans l'histoire des grandes révolutions du monde. C'est que Michel-Rolfe Trouillot appelait « the silencing the past », c'est-à-dire comment on avait fait silence sur cet énorme événement qu'a été la Révolution haïtienne et qui remettait en question l'esclavage. Donc, et ce processus aujourd'hui prend une certaine dimension avec l'affaire George Floyd et avec des répercussions un peu partout, en le liant à un programme que j'anime depuis peut-être plus de 22 ans, qui est la Semaine d'action contre le racisme, en liant du moins de ce côté de l'Atlantique le discours raciste qui va naître de cette non-rencontre, de ce transfert de millions d'Africains qui deviennent en Amérique des Noirs. Donc, cette histoire méritait d'être contée, je pensais que ça rentre dans le cadre de ce projet de devoir de mémoire, et c'est en ce sens que je me suis embarqué là-dedans. Merci de cette explication, Franz Walter. Pour continuer dans cette démarche, la question que je vais poser à Serge Chalon et Christian Joitien, s'il est toujours avec nous, je ne le vois plus. Et en tout cas, Serge Chalon, vous pourrez nous répondre en ce sens, c'est en lisant le livre, il y a une certaine dureté dans cette passation de mémoire, dureté dans la mesure où les enfants sont confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas connue, mais une réalité auditive et qu'ils sont en train d'imaginer. En fait, c'est un livre pour placer le truc pour nos auditeurs, nos spectateurs, les amis de Facebook et tous ceux qui sont en lien avec nous sur Zoom, c'est que c'est un dialogue, c'est une forme de dialogue entre une grand-mère et ses petits-enfants. Donc, dans cet échange, dans cette histoire qu'elle raconte, la grand-mère, il y a énormément de dureté, de dureté parce que les choses sont dites crûlément. Alors, la question c'est, a-t-on besoin, comment passer cette mémoire sans faire des enfants, des personnes en colère ou des personnes, juste des victimes ? Comment passer cette mémoire pour qu'il y ait un certain équilibre et qu'on puisse avancer vers autre chose ? Serge Chalon. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais, pour conforter ce que disait tout à l'heure France, expliquer que Simone Mornet, Christian, Jean-Étienne et moi avons, en 1997, fondé le Comité de Voir de mémoire en Martinique. Et qu'à partir de cette date, nous avons travaillé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur toutes les différentes facettes de cette situation de l'esclavage. Et dès 1997, nous sommes partis sur le principe de faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, Madame Taubira, qui a fondé, qui a fait la loi, a travaillé avec nous pendant les deux premières années avant de mettre en place son projet. Je pense que c'est depuis le Comité de Voir de mémoire que lui est venue cette idée de lutter pour la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Une autre chose, un autre aspect que vous évoquez et qui me semble extrêmement important, c'est la transmission et comment la faire. Alors, il est vrai que l'oubli reste un élément fondamental de la politique des gouvernements et surtout une instrumentalisation à des fins politiques. Et le résultat est qu'en 1997, par exemple, 150 mères de l'abolition de l'esclavage en Martinique, il y avait très peu de personnes dans le pays même qui étaient à même de pouvoir se remémorer cette histoire et la traduire en posture par rapport à eux-mêmes, puisqu'on ne doit pas négliger l'impact de 300 ans d'esclavage sur les sociétés d'aujourd'hui au travers de mille choses. Alors, pour recentrer les choses sur ce que vous disiez, je pense qu'elle a essayé, et on en a beaucoup discuté, elle a essayé de retranscrire d'abord les choses dans leur réalité. Et cette réalité est extrêmement dure, c'est un fait. Ces 300 ans d'esclavage sont d'une cruauté impressionnante. D'ailleurs, un film comme Twelve Years of Slaves, je le montre très bien, comment était extrêmement difficile cette vie des esclaves dans les plantations. Mais en même temps, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est cette relation entre la grand-mère et ses enfants, et ses petits-enfants. Vous savez que dans la transmission familiale, les grands-parents ont une posture particulière. Les parents, eux, en général, s'occupent du quotidien, s'occupent de l'éducation et tout ça, et les grands-parents, eux, sont dans une phase un peu plus de recul. Et ils transmettent d'autres choses, ils se transmettent d'autres choses qui sont dans le fondement même de la culture aux enfants, très souvent. Et ce qui se passe, et qui me semble extrême en important, c'est qu'à côté de la dureté des fêtes, cette transmission d'une grand-mère à ses petits-enfants arrive à leur faire, d'une part, connaître cette réalité, parfois, effectivement, ne plus trouver ça extrêmement décrancher, une colère chez eux, en quelque sorte, mais après, dépasser cette colère et revenir à une histoire pacifiée. Car je pense que l'objet du livre n'est pas de déclencher la colère, pas du tout, c'est d'apprendre cette histoire. Et petit à petit, par ce dialogue qu'elle a avec les enfants, eh bien, une histoire aussi terrible, elle arrive à la faire accepter. C'est normal qu'il y ait cette réaction extrêmement violente de la part des enfants, parce que ce sont des choses que l'on porte en nous. Personnellement, je croyais, lorsque j'ai travaillé à ce travail, on a fait tout ce travail sur l'abolition, je croyais connaître cette histoire et ne pas être touché. Et il y a des moments où je me suis retrouvé, effectivement, extrêmement révolté par rapport à ce qui était dit. Et ensuite, il y a ce moment de pacification qui arrive, et je crois qu'elle a très bien traduit cela et qu'elle est arrivée tout au bout du livre, non pas à mettre les enfants en situation de colère par rapport à cette histoire, mais plutôt de pacification. Et c'est tout ce travail qui me semble être extrêmement important dans la transmission. Il ne s'agit pas de mettre des Noirs contre des Blancs au XXIe siècle et de nourrir toute cette tradition du racisme qui perdure jusqu'à maintenant. Il s'agit simplement de redonner à un certain nombre d'enfants une image d'eux-mêmes et de valoriser une image d'eux-mêmes qu'ils ont perdue. Je vais vous dire, juste pour terminer, un petit exemple. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis il n'y a pas très longtemps avec des enfants qui avaient à peu près 5-6 ans, même plus jeunes d'ailleurs, 4-5 ans même, à qui on montrait d'une part des images de Noirs, des images de Blancs, et à qui on posait des questions en leur disant, d'après vous, quel est le plus beau, quel est le plus sale ? Et ce qui était assez sidérant, c'est que les petits Noirs montraient systématiquement le petit Noir comme étant le plus sale, comme étant le plus laid, comme étant le plus… C'est-à-dire une image dégradée d'eux-mêmes. Et nous vivons dans cette situation actuellement, d'une diminution de cette image de soi et reconstruire cette image de soi, à mon avis, passe par cette connaissance de l'histoire de l'esclavage. Yves, je vais vous laisser poser une question, mais est-ce qu'il y a une histoire de l'esclavage ou y a-t-il des histoires de l'esclavage ? Il y a une histoire de la déshumanisation, de la volonté de déshumanisation des hommes par une société occidentale pendant plus de trois siècles. Maintenant, ça se développe sous des formes très différentes et très différentes selon les pays. Ça s'est passé au Brésil, ça s'est passé aux États-Unis, en Haïti, dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, la façon de le vivre actuellement de ces différentes sociétés est bien fonction de leur histoire particulière. Mais globalement, nous appartenons toutes à cette même vision qui est colonisatrice et avec cette image dégradée de l'homme noir qui a traversé trois siècles de l'humanité. Yves ? Merci, M. Chalon, par cette réaction et toutes ces explications très claires, très prélimineuses. Moi, je vais réintroduire du dissensus dans cette histoire. C'est mon rôle. Excusez-moi, mais je ne vois pas Christian-Jean-Étienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais il devrait être parmi nous. On va nous envoyer un petit message ? Oui, oui, il devrait être parmi nous, il était là tout à l'heure, ce serait bien qu'il participe aussi, car je crois qu'il est professeur d'histoire et géographie et il a, il est docteur en géographie et il a, je pense, des éléments sur l'éducation à aussi porter. C'est lui qui a fait des cartes, des très belles cartes dans le livre. Oui, oui, c'est un de ses amis cartographes qui a fait des choses très belles. Je vous disais que moi, je voudrais réintroduire un peu le dissensus. C'est mon boulot, je suis l'animateur et je ne suis pas parti. C'est un problème. Le dissensus, pour moi, il est, je dirais, très, très intéressant parce que c'est un événement qui est piloté un peu depuis Haïti avec le SIDICA, même si c'est le SIDICA France avec Radio Haïti Inter, dans des optiques qui ne sont pas les mêmes, qui sont très clairement pour un observateur extérieur et un chercheur extérieur, on n'est pas du tout dans les mêmes registres, y compris dans cette histoire-là, dans cette histoire de la résistance à l'esclavage. Je pense qu'il y a plus une histoire de la résistance à l'esclavage qu'une histoire de l'esclavage qui, pour moi, en soi, est un non-sens. Mais peut-être que je me trompe. Et je voudrais me tourner vers Paula dans la mesure où, précisément, ce travail de, comment dire, de transformation, d'intégration, pas cette esthétisation parce que ça serait mal rencontré, mais ce travail d'écriture de cette histoire et de mise en scène de cette histoire du théâtre. On sait que c'est depuis le début, il y a quelque chose là qui a été fait en Haïti depuis le début, depuis les historiens et depuis la recherche et le dépassement même de cette histoire, ce qui n'est pas non plus sans problème. Haïti continue à payer lourdement un certain nombre de choses qui se sont déroulées au XIXe siècle. Est-ce que vous agréez ce début d'hypothèse, Paula ? Bon, avant de parler de l'esclavage, une histoire de héros, je vais juste vous dire la réaction d'un enfant de huit ans quand on travaillait sur le livre de Mimi Barthélémy, l'histoire d'Haïti racontée aux enfants. Il y a eu beaucoup de réactions de la part des enfants parce que nous, quand on fait ce genre, on travaille ce genre de livre avec les enfants, on fait des animations, soit des animations toutes simples ou des animations théâtrales. Donc, on fait jouer le rôle des... On fait participer des acteurs, les enfants deviennent des acteurs en utilisant les héros de telle ou de telle lecture. Il y a un enfant de huit ans à Cabaret par rapport aux presse qui a posé cette question. Si c'est le sucre de Saint-Domingue qui a fait la richesse de la France, pourquoi Haïti doit payer une dette à la France ? Je lui ai demandé « Où avez-vous appris ça ? » Mon père me l'a dit « Haïti, doué la France à Créole. » Pourquoi ton père t'a dit ça ? C'est parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un et qu'il ne pouvait pas payer. La personne est venue récupérer son argent. Il lui a dit « Haïti, doué la France. » Et moi, j'ai posé cette question « Pourquoi Haïti doué la France ? » Parce que j'ai lu avec à pied poudré le livre de Mimi Baterlemy qui a dit que Saint-Domingue a fait la richesse de la France, a bâti, a aidé la France, n'a pas aidé, a construit Versailles. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, ce genre de lecture, nous avons déjà abordé ce thème avec les enfants, mais toujours par des animations pour qu'ils arrivent mieux à comprendre, à digérer ce genre de lecture. Pour en ce qui a trait à ce livre, Une histoire du héros, je pense que c'est un très beau livre avec des illustrations très adaptées et je me propose, comme tous les ans, on fait un camp d'été de lecture avec les enfants à pied-boudré parce qu'on a trois catégories, on a six, huit, on a neuf, onze et douze, quinze. Donc, on va travailler, on fait un camp d'été pour les trois catégories, mais je pense que ce livre va nous servir, va beaucoup nous servir. Bon, non seulement c'est un très beau livre, vous me permettez de lire parce que j'ai pris des notes après la lecture du livre. Ça fait très instructif pour les enfants en Haïti, pour leur connaissance en la matière et puis, nous, adultes haïtiens aujourd'hui par des recherches, des fouilles, des informations et par devoirs et obligations de mémoire que les faits les plus importants de notre histoire ont été occultés et même truqués. De ce fait, cette écriture est une autre occasion très favorable à nos enfants. Une illustre référence pour les enfants haïtiens qui vont apprendre qu'ils ne sont pas les seuls descendants d'esclaves de la région. C'est l'histoire de l'humanité qu'en m'a dit l'auteur. Pour mieux caractériser ce livre, moi, je voudrais prêter les mots de Renée Léon, une spécialiste de la littérature enfantine. Ce sont des histoires d'êtres humains racontées par des êtres humains pour d'autres êtres humains qui vont aider des enfants qui vont transmettre aux enfants un certain nombre de valeurs. Une histoire qui nourrit la curiosité de l'enfant, pour moi, avec de nouveaux apprentissages parce que l'écriture est très dense. Je ne dis pas dure, mais dense. Les informations, il y a beaucoup d'informations, des informations inconnues pour l'enfant. Une histoire permettant de se situer dans la société où il vit et de construire sa personnalité. Je trouve que ce moment d'échange avec la grand-mère qui raconte permet à l'enfant en même temps avec les réactions des enfants de construire sa personnalité, de découvrir de nouveaux sentiments, de ressentir des émotions. Je le vois, mais je ne le vois pas et je ne comprends pas non plus. Est-ce que tu peux te pencher sur... Il y a Christian et Serge qui sont en ligne, donc voilà, vous pouvez continuer. Il est en ligne, mais il ne le voit pas. Je le vois, mais on ne le voit pas. Je vous entends, mais je ne le vois pas. D'accord. J'ai envie de participer après le débat sur le CERN. Il a envie de participer, mais je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue technique. On vous envoie un autre lien, Christian, pendant que Paula continue. On vous envoie un autre lien et comme ça, vous vous rebranchez. D'accord ? Tu te réinscris si c'est possible. On t'envoie un lien. D'accord. Alors, oui, je laisse... La grand-mère qui raconte se met des limites de son récit aux émotions des enfants. Elle a toujours cherché à réconforter les enfants. Ça a été très, très, très beau et très important. Moi, c'est le temps de la lecture qui... J'ai réfléchi un peu sur le temps de cette lecture parce que je l'ai lu moi-même en deux temps. Un temps pour m'arrêter, respirer, reposer mon esprit, réfléchir, c'est-à-dire parce que les informations étant très, 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 très dense. Moi, je pense qu'on pourrait utiliser deux méthodes avec les enfants pour la lecture de ce livre. Premièrement, une lecture scénique en faisant jouer le rôle de la grand-mère par un enfant plus âgé et le rôle des enfants par des enfants de l'écriture, les enfants du même âge que les enfants de l'écriture. Deuxièmement, je propose d'utiliser la méthode de Chirasa dans les contes des mille et une nuits, c'est-à-dire préparer des séquences, lire une séquence, s'arrêter, faire une animation avec les enfants pour leur permettre de mieux digérer ce qui se passe parce qu'il y a des informations qui sont données dans ce livre que les enfants n'ont jamais appris. Comme les parents. Oui, même les parents. Comme les parents. Ce n'est pas seulement les enfants. Donc, dans cette lecture, après une séquence, on s'arrêtera. Sans dévoiler le livre pour la Clermont-Péan, est-ce que vous pourriez dire au moins une de ces informations qui a été occultée ou bien qu'on n'a pas su, nous, adultes, encore moins, moins les enfants? Une, par exemple? Ce n'est pas seulement une. Il y en a plusieurs. Mais, par exemple, dans la partie où elle parle des Indiens, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, que nous ne savons pas. Les enfants ne le savent pas. Nous, nous savons parce que nous avons fouillé, nous avons cherché à savoir. donc, c'est pour ça que ces informations seront très, très bienvenues pour les enfants. Sachant que la grand-mère n'est pas une historienne, donc l'écrivain, l'auteur n'est pas une historienne. Elle l'a dit. certaines informations, peut-être, devront être, je ne sais pas, travailler un peu plus pour que ça soit vraiment fondé, qu'on ait au moins de la matière pour pouvoir en faire des informations. Elle a fait un travail de recherche approfondi. Elle a travaillé pendant trois ans sur son livre. On a senti ça. et ces sources sont réelles et complètes. Il ne s'agit pas de choses qui ont été juste dites ou inventées. Il y a un travail de recherche très important derrière. En tout cas, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'histoire qu'elle a contée, elle n'a pas voulu raconter une histoire de petits Français à des Martiniquais ou des choses comme ça. je pense que ce livre peut s'adresser, je connais bien Haïti par exemple et toute l'histoire haïtienne qui est le fondement même de toute l'histoire caribéenne et américaine car pour nous, Haïti reste une référence en termes de lutte contre l'esclavage et pour la réhabilitation de l'humain même si Haïti est effectivement en train de vivre des périodes difficiles. En tout cas, je pense d'emblée que ça ne s'adresse pas à une petite partie de la population et que ce livre doit être aussi bien lu ou entendu par des petits Haïtiens brésiliens ou autres mais aussi par des petits Français mais aussi par des petits Africains car cette histoire-là, nombre de petits Français ne la connaissent pas et nombre de petits Africains non plus et j'ai pendant tout ce mois j'ai beaucoup participé à des débats et tout cela et l'une des questions que je pose enfin d'une des interpellations que je fais qui me semble être fondamentale pour essayer de comment dirais-je de pacifier en quelque sorte cette histoire c'est qu'il y a une obligation de décolonisation de la pensée actuelle des Occidentaux la pensée coloniale et la source du racisme profond qui touche toutes les sociétés actuelles et s'il n'y a pas décolonisation de la pensée dans l'Occident il n'y aura pas comme dirais-je arrêt de cette source permanente de racisme c'est pour ça que je pense que c'est un petit livre qui doit aussi être enseigné à l'ensemble des petits Français ou des petits Européens comme il doit l'être aussi à l'ensemble des petits Africains qui doivent aussi avoir une vision de cette histoire car on a souvent dit par exemple que des Africains étaient aussi responsables parce qu'ils vendaient des esclaves aux trafiquants d'esclaves et bien s'ils les vendaient c'est peut-être impossible mais ils n'ont jamais eu la vision de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique ils n'ont jamais eu on n'est jamais venu leur raconter et donc ils n'étaient que des outils dans un dispositif structuré organisé par cette puissance esclavagiste et colonisatrice et donc je pense que l'important si on veut arriver à une meilleure compréhension des êtres entre eux-mêmes c'est que cette histoire soit racontée aussi bien aux petits Afro-Américains qu'aux petits Français et qu'aux petits Africains et sur ce point je pense qu'elle a travaillé dans ce sens et c'est quelque chose d'important et non pas dans le sens de mettre de la révolte et de la colère mais plutôt dans le sens d'une pacification après avoir vu toute l'atrocité de cette histoire qui perdure en nous avec une image de nous-mêmes complètement désorganisés désintégrés et en face une image de supériorité qui perdure dans cette société occidentale en général Christian Jean-Étienne vient de nous rejoindre et je crois qu'il avait vraiment besoin de s'exprimer donc je vous laisse finir pour la je dis une dernière juste une dernière chose parce qu'il y a un enfant et dans une de nos lectures il y a un enfant qui a perdu enfin un parent les parents ces parents ont perdu leur fille pas perdu parce qu'elle est morte parce qu'elle est partie on ne sait où on ne l'a pas retrouvée on a cherché partout on ne l'a pas retrouvée et cet enfant a posé cette question par rapport parce qu'on travaillait justement sur un livre de Madame Fombrun il a posé cette question mais que s'est-il passé par rapport à sa soeur est-ce qu'elle s'est perdue est-ce qu'elle est morte etc donc je crois que le devoir les comités de devoir de mémoire doivent penser à cette question ce nouveau visage de l'esclavage la traite des enfants ça se passe en Haïti et je pense que ça se passe aussi dans d'autres pays d'Afrique je ne sais pas exactement mais ça se passe vraiment en Haïti oui je connais bien Haïti il y a eu quelques temps sous couvert de l'aide de l'aide de leurs enfants oui tout à fait Christian Jean-Étienne qui nous a rejoint oui vous nous disiez tout à l'heure vous aviez besoin d'intervenir allez-y bien sûr alors bonsoir à tous je suis désolé de cet incident technique tout le monde m'entend bien on vous entend parfait alors je voudrais te rassurer te rassurer toi-même toutes les informations utilisées par Simone dans cet ouvrage sont authentifiées effectivement ça surprend parce que beaucoup d'autres ont ignoré tout ce qu'elle raconte mais elle a scientifié elle a vérifié et nous aussi Serge et moi avons effectivement confirmé cette recherche scientifique parce que c'est un ouvrage pour enfants mais sur un fond scientifique ensuite je voulais dire que souvent depuis la loi Taubira notamment on a vu fleurir toute espèce de production littéraire pour les enfants le plus souvent sous forme de romans d'histoires à moitié entre fiction et réalité l'originalité de l'ouvrage de Simone c'est qu'il introduit un nouveau genre qu'on a défini comme étant un récit dialogué et un récit qui s'appuie effectivement sur des documents vérifiés et dialogués parce que c'est la transmission d'une grand-mère à ses deux petits-enfants elle s'est rendue compte lorsqu'elle les visitait en France que les enfants ignoraient tout de l'histoire de la traite et de l'esclavage en racontant une histoire de son grand-père d'habitude elle racontait des histoires sur l'Égypte sur les grecs et ils étaient très familiers et fanatiques et à ce moment-là elle a trouvé l'astuce de faire ce dialogue ça veut dire que le récit dialogué qu'on a entre les mains c'est un récit authentique alors évidemment c'est nouveau la mesure où ce n'est pas une fiction ce n'est pas non plus un roman c'est la mise par écrit d'un dialogue je ne partage pas ton point de vue quand tu dis que c'est dur que les propos sont durs ils ont été testés avec les deux petits-enfants et les autres gamins qui les accompagnaient Serge a bien expliqué que c'est la réalité qui est dure et au contraire Simon a trouvé les mots pour effectivement faire passer le message sans provoquer de choc émotionnel et effectivement on arrive au fur et à mesure on accompagne les enfants dans leur émotion dans leur colère et au fur et à mesure dans leur fidélité et à un moment l'un des deux va dire mais maman ce n'est pas possible qu'ils aient pu supporter autant d'atrocités ce sont des super héros ce sont des héros d'où le titre de l'ouvrage l'esclavage une histoire de héros c'est-à-dire le titre c'est au point parce que même en Martinique on n'a pas encore considéré l'esclavage comme une histoire de héros mais voilà l'explication deuxième chose que je voulais rajouter c'est une manière de s'approprier l'histoire différemment parce qu'elle ne se contente pas de raconter la maison d'esclavage l'arrivée la vie quotidienne le code noir et tous les articles qui organisaient cette abomination elle va faire plusieurs écarts certains diront anachroniques peu importe avec les trois femmes américaines mathématiciennes qui ont effectivement facilité le décollage d'Apollo relaté dans un film les figures de l'ombre ensuite elle va faire encore un autre itinéraire pour rappeler les grands personnages du monde noir Malcolm X Mathieu Luther King Rosa Parks et les grands poètes Aimé Césaire et notre cher haïtien poète René de Pestre à la fin de l'ouvrage il y a deux, trois, quatre poèmes ça veut dire que le dessin qui accompagne aussi le texte est là pour adoucir les choses la dessinatrice madame Destin Stéphanie elle a aussi travaillé avec Simone elles ont dialogué beaucoup Simone parfois pensait qu'elle les ennuyait elle a su trouver des tons pastels des couleurs qui soulagent un petit peu l'émotion quant aux cartes on avait voulu effectivement que le jeune qui va découvrir cet espace soit au courant de la notion d'espace-temps le commerce triangulaire c'est un outil de travail je suis content d'entendre l'intervenu de tout à l'heure qu'elle l'utilise déjà avec les enfants et nous pensons que c'est un ouvrage qui devrait être utilisé dans les écoles primaires et aussi au collège et lycée et aussi à l'institut de formation des maîtres tout ça pour dire qu'à un moment on a l'impression d'assister à cette conversation le lecteur est invité à partager les émotions des enfants de s'asseoir et d'écouter la suite c'est comme ça que moi je l'ai vécu donc effectivement même si c'était des choses dures à dire je pense qu'il faut les dire parce que on ne peut pas on ne peut pas ignorer ça Yves bien sûr bien sûr la question c'est là où je vous suis mais à moitié parce que moi je suis spécialiste de littérature pas historien voilà il y a ce qui est important là je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus c'est la mise en scène du récit c'est-à-dire que c'est non seulement ce qui est raconté tout essentiel mais sur la manière de ça et donc c'est là où je vous suis pas vraiment mais c'est pas grave la question de la mise en narration est pour moi une question éminemment littéraire comme l'historiographie je sais que je vous choque mais c'est une nous savons que quand on raconte une histoire on utilise des procédés on utilise des procédés qui sont identifiés depuis l'antiquité et des procédés d'écriture bon on peut pas faire autrement on passe par ça inscrire le temps dans un récit historique vous en savez quelque chose ça implique de voilà de se déplacer de se mettre à la place des choses mais moi c'est ça qui m'intéresse quand on raconte une histoire on raconte la façon dont cette histoire est racontée et c'est là où ça marche c'est là où on est gagnant dans la possibilité pour les lecteurs de s'approprier cette histoire parce que c'est ça l'enjeu premièrement et le deuxième enjeu c'est une fois qu'on sait ça qu'est-ce qu'on fait ça c'est une question que je pose au comité pour la mémoire de Martinique une fois qu'on a on s'est approprié cette histoire qu'est-ce qu'il m'en fait on l'utilise dans les écoles on l'utilise avec des enfants parce que jusqu'à présent malgré l'article de la loi Taubira qui dit que l'histoire de la traite de l'esclavage doit être enseignée dans toutes les écoles les collègues et les lycées de France et de Navarre parce qu'au départ on a cru que c'était seulement pour nos petits Antillais et bien en France aussi il y a un besoin de savoir et si son livre fonctionne comme nous l'espérons c'est effectivement une manière d'apaiser la situation et de leur apprendre que les noirs ont vécu une grande civilisation ils ont été mis en esclavage par un besoin économique et dans une démarche effectivement de profit parce que tout à l'heure j'entendais le petit gamin qui disait nous louer la France la France a utilisé l'esclavage et la traite pour s'enrichir déjà en exportant des produits manufacturés des veris des armes des tissus aux rois esclaves qui effectivement avaient acheté les captifs les industries ont fonctionné en retour tous les produits le sucre la vanille le café les épices étaient revendus à Pidor il faut savoir que la France exportait en Europe le huit dixième de ce qu'elle recevait pour investir dans son édiscuit qui est indécente donc autrement dit l'histoire de la dette haïtienne c'est un scandale c'est effectivement un scandale parce qu'on n'a pas voulu que cette nation soit reconnue au niveau mondial et c'était à l'époque de la géopolitique qui effectivement a pénalisé Haiti maintenant pour revenir à la manière d'écrire le plus souvent on a des romans pour les enfants dans un style particulier qui se balancent entre la fiction et comment je vais dire ça la fiction et l'histoire il y a des phénomènes d'histoire on a aussi beaucoup de bandes dessinées qui facilitent un peu les choses à ce moment là c'est l'image qui fonctionne et on a parlé à un moment de représentation icono-textuelle c'est à dire le texte accompagné par l'image mais Simone qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait un dialogue textuel parce que ce qui est important et là je ne sais pas si j'arrivais à vos convictes c'est une histoire vraie c'est une histoire racontée mais qui a été vécue par les deux plus enfants par la fille et c'est pour ça que je dis à un moment on a invité à s'asseoir et on participe on écoute Simone qui raconte ça pour moi c'est peut-être un genre nouveau mais l'authenticité de cette transmission vaut pour lui donner toute sa valeur alors je voulais surtout prolonger par l'intérêt de cette transmission à côté de l'authenticité vous savez que comment dirais-je on se développe à travers un espace culturel un espace affectif un espace émotionnel depuis la naissance jusqu'à aussi pendant les premières années et il y a une transmission transgénérationnelle d'énormément d'informations ou de postures qui sont traduites parfois sans même qu'on en prenne conscience qu'on y fasse attention et cette transmission par exemple de l'infériorisation ou de la dépréciation de soi elle est faite depuis des générations dans les cultures afro-américaines et elles se traduisent par des statuts par exemple de ces populations quand vous regardez comment évoluent ces populations afro-américaines au Pérou au Brésil ou en Colombie vous vous rendez bien compte qu'il y a cette continuité de la transmission d'une espèce d'infériorisation au travers des postures et de comment dirais-je et de l'éducation on ne s'en rend pas compte mais c'est quelque chose qui se fait de façon on appelle cela maintenant l'épigénétique qui est une adaptation de notre soi à l'environnement et à la façon dont on le vit et qui ensuite retranscrit aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel et qu'au niveau culturel et donc ce qu'il faut surtout dont il faut se rendre compte c'est que nous avons besoin toutes ces cultures afro-américaines ont besoin de revaloriser leur image qu'ils ont d'eux-mêmes et leur image qu'ils ont dans le monde et ça c'est fondamental d'où cette importance pour toutes ces cultures mais aussi vous en aviez parlé tout à l'heure des petits amérindiens vous avez entendu il n'y a pas très longtemps le scandale qui s'est passé au Canada où on a évoqué comment ils ont cherché à interrompre si vous voulez la transmission culturelle chez des millions de chez des milliers de petits amérindiens ils l'ont fait aussi en Australie par rapport à des aborigènes et on se rend compte que si ça a été fait c'est bien parce qu'il y avait volonté d'effacer cette histoire d'y mettre l'oubli et surtout de garder cette une espèce de transmission qui infériorise et qui et qui comment dirais-je bouscule l'estime de soi et l'image de soi de tous ces peuples et donc c'est un travail dans lequel nous devons nous avons quasiment me semble-t-il l'obligation de nous impliquer ce n'est pas seulement apprendre l'histoire c'est pas seulement cela cette transmission de cette histoire qui a quand même impacté des millions de personnes pendant des centaines d'années elle ne peut ne pas avoir laissé de séquelles et il faut travailler contre cela et c'est en faisant cette information dès l'enfance en revalorisant et cette image de héros dès l'enfance que l'on va redonner confiance à tous ces enfants et à tous ces peuples qu'ils soient d'anciens esclavisés ou d'anciens colonisés parce que l'Afrique vit exactement la même situation en particulier toutes ces cultures africaines qui sont sorties de seulement 150 ans de colonisation se retrouvent avec un impact sur leur culture et leur société qui est extrêmement forte Yves je ne sais pas si vous avez une autre question c'était juste pour confirmer ceci à partir d'une référence que je pense tout le monde partage ici c'est la rue Cazeneg le film le roman c'est une chose le film je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène absolument extraordinaire dans laquelle le vieux Douta sec fait cette transmission au petit garçon voilà on est on est déjà là je tiens à rappeler c'est une petite digression que le film de Zanfalsi a été présenté pour la première fois au monde à Port-au-Prince et que voilà et toute l'équipe était là sauf Darling Désitimus et Douta sec qui étaient bien capillés donc cette question de la transmission et de la remontée je suis tout à fait d'accord elle est fondamentale elle est essentielle il n'y a pas de possibilité d'être sur le lit mais je rajoute cet aspect là il y a une mise en scène une façon de fabriquer le récit et que pour moi ça c'est quelque chose de capital si on n'en a pas conscience vous avez très bien montré monsieur Jean-Etienne monsieur Chalou qu'il y a effectivement un aspect fondamental dans le livre de Simone Mornet qui est cette mise en scène on appelle mise en récit mais c'est une mise en scène avec la grand-mère les enfants le récit en fin de journée le début de la soirée tout ça on sait à quoi ça renvoie je ne vais pas m'étendre bêtement sur cette histoire mais ça ça appartient à la mise en scène et c'est ça qui fonctionne ce n'est pas du tout une critique que je fais je dois vous dire à ce propos qu'elle avait eu aussi l'idée de mettre tout cela en image parce que nous savons bien que les enfants actuellement lisent très peu et sont surtout accrochés à l'image et elle avait eu dans son projet de faire ou des dessins animés ou des comment dirais-je des des animations une animation ou sous forme de bande dessinée ou sous forme de dessins animés car pour elle la transmission aurait encore beaucoup plus d'impact au travers de de tels outils et je pense que nous allons travailler à effectivement faire en sorte que cela puisse se faire et vous pouvez encore le faire n'est-ce pas France si France peut participer à cela pourquoi pas ça serait très bien où est-il France ça serait très bien dites-nous Léo le fait de montrer l'esclave ou bien de parler de l'esclavage en présentant des héros est-ce que ça va favoriser est-ce que vraiment c'est la question que j'ai envie de poser est-ce que vraiment c'est une histoire de héros l'esclavage et puis comment avoir l'estime de soi quand on a des histoires d'esclavage et qu'aujourd'hui encore parmi les descendants d'esclaves on n'est toujours pas sur une même longueur d'onde on n'est pas sur la même ligne à savoir on n'a pas encore une histoire commune comment faire de toutes ces histoires là une histoire parce que c'est ça le truc actuellement arriver à en faire une histoire là on est tous en train de parler vous travaillez beaucoup là-dessus vous avez fait beaucoup de recherches mais on sent qu'au niveau des populations l'histoire n'est pas encore une et indivisible comment faire une histoire et est-ce vraiment le fait de l'héroïser est-ce vraiment ça va donner est-ce que vraiment ça va donner de l'estime de soi à ces enfants descendants d'esclaves et compagnie je peux vous dire d'emblée que l'histoire ne sera jamais une et indivisible ça n'est pas possible ce n'est pas une chose à imaginer cette histoire de l'esclavage à rechercher ce n'est même pas une chose à rechercher les historiens spécialisés de l'esclavage ne sont pas tous d'accord sur la manière dont les choses sont passées on a toujours des révisionnistes qui effectivement des négationnistes qui veulent penser que c'était simplement un commerce un échange économique donc en revanche l'histoire n'est pas neutre et la France dont effectivement nous dépendons fait les programmes d'histoire et l'histoire effectivement raconte les hauts français même Napoléon on n'a jamais parlé de la bataille de Vertières où effectivement les hauts haïtiens ont fait capoter la plus grande flotte française avec le beau frère de Napoléon à qui on avait promis un tas de choses ça ce n'est pas dans les livres d'histoire de France ce n'est pas parce que Napoléon a perdu et dans nos programmes on a une sorte de poids il faut finir le programme donc il y a une pression sur les profs qui vont finir le programme et ceux de ma génération on a marronné dans le programme de France pour parler de l'esclavage pour parler de la trêve pour parler de l'histoire des Antilles pour parler de l'Haïti le 22 mai qui est aujourd'hui férié et chômé c'est un jour de grève pour nous on faisait l'histoire sous le préau sous la véranda avec des documents des diapos que nous avons récoltés aujourd'hui les choses semblent s'améliorer parce qu'il y a un verrou qui a sauté avec la loi Tobira mais aujourd'hui les programmes parlent d'adaptation des programmes ça veut dire qu'on est autorisé à certains moments de notre enseignement de construire des progressions où on va faire entrer en 1789 en français à Martigny 1848 la première évolution est pas salace pourquoi on ne parle pas de cette première abolition dans les livres d'histoire parce que Napoléon a rétabli l'esclavage il a remis en esclavage des citoyens français c'est-à-dire que cette histoire n'est pas neutre et les programmes qu'il accompagne non plus autrement dit on a tout un travail de connaissance d'abord à mettre en oeuvre et il y a aujourd'hui des enseignants d'histoire géo qui s'en occupent on travaille avec eux et puis il y a aussi un autre fait l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement la spécialité des profs d'histoire géo il faut que les autres profs de langue d'anglais d'espagnol s'en occupent toute la Caraïbe a vécu cette histoire la mer des Caraïbes c'est le cimetière de nos héros c'est effectivement là où on va trouver Eric Walcott de cette Lucie et mes Césaires glissants en ont parlé où sont vos héros dans cette mer effectivement deuxièmement il y a beaucoup à faire parce qu'il faut réconcilier les profs avec leur propre histoire on a un vrai problème de comment je veux dire ça une grosse difficulté il y a une formation pédagogique appropriée qui doit être mise en place et pour l'instant l'Académie Martinique ne le fait pas et cette formation pédagogique doit donner les outils aux profs pour effectivement amener des choses terribles au niveau des enfants du premier degré qu'au moins deux qu'au moins un et aussi des collèges et lycées autrement dit tout est à faire par conséquent c'est une pierre une première pierre les autres romans pour les enfants Tobira a fait un roman l'histoire l'esclavage raconte à ma fille c'est un beau travail mais il n'est pas vraiment destiné aux enfants autrement dit la mise en scène dont on parlait tout à l'heure le collègue c'est vrai il y a une mise en scène mais quand Simone a écrit son ouvrage elle n'est pas agrégée d'histoire ni de lettres ni de grammaire et elle a construit ça dans sa manière d'être pour moi c'est ça qui fait toute l'originalité du roman c'est un roman qui n'est pas inventé qui n'est pas une fiction ça s'appuie sur des moments authentiques et jusqu'à présent les enfants qui ont pleuré leur famille qui a disparu comment je vais dire ça à ce qu'envient ce roman ils acceptent le deuil c'est peut-être très particulier les enfants qui vont lire le roman en Haïti ou ailleurs ne sauront pas ça mais elle n'est pas historienne elle le dit mais elle est amoureuse de l'histoire et elle a travaillé pour effectivement que tous les enfants du monde elle le dit dans la préface soit effectivement capable de s'approprier cette histoire mais c'est pas facile ce que je voudrais surtout rajouter aussi c'est que de la même façon que la France de la même façon que la France essaye dans son récit historique de sortir cette image de l'esclavage qu'il dénature et bien il en est de même pour les Etats-Unis il en est de même pour le Brésil il en est de même pour le Pérou il en est de même pour tous ces pays qui n'ont pas du tout cherché à intégrer dans leur histoire cet apprentissage pour les générations qui ont suivi l'abolition et donc c'est un travail vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ce travail doit avoir au niveau de toutes les cultures afro-américaines c'est absolument fondamental en France on a accepté de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité et on a commencé à intégrer cette information dans l'histoire mais vous allez au Brésil par exemple ça n'est absolument pas la même chose moi pour connaître relativement bien le Brésil une ville comme Bahia eh bien il y avait 80% de noirs à Bahia eh bien au niveau du pouvoir eh bien on ne trouvait que quelques personnes de couleur au niveau des pouvoirs politiques et l'histoire même de l'esclavage au Brésil est absolument jusqu'à maintenant quasiment occultée dans son apprentissage par l'ensemble du peuple brésilien et les Etats-Unis sont aussi dans cette même situation même si des études sont faites sur les Black Studies aussi bien en Angleterre qu'aux Etats-Unis et qu'ils ont un petit peu fait une avance par rapport à la France cette histoire reste très méconnue par les populations dans lesquelles vivent ces populations afro-américaines ou indiennes mais je suis d'accord avec toi Christian et Serge parce qu'il y a quelques années nous avons entrepris une série d'expositions ça s'appelait le projet s'appelait l'Encre Noire où on organisait des expositions des privés et ce fut extrêmement intéressant ce qui se passait dans les bibliothèques touchait un public étudiant un peu plus au courant mais quand on l'a présenté par exemple à la maison d'Haïti à l'époque ce projet les enfants qui viennent de milieux très populaires donc des milieux d'immigrants de diaspora et bien ils n'avaient aucune idée et quand ils ont vu qu'il y avait des écrivains noirs l'homme avait dit mais je n'ai jamais entendu parler de ça ni à l'école ni nulle part ni à la télévision on ne voit pas de visage donc ça nous a conduit à publier par exemple à l'époque c'était un petit guide que j'ai publié qui s'appelait Black Ink c'était un creux noir un guide pédagogique pour les profs on a aussi publié des livres comme la vie caribéenne au Québec qu'on a distribué dans les centres communautaires qu'on a distribué pour les profs pour que les gens aient des instruments pour réappréhender cette histoire mais cette histoire doit se situer aussi dans l'histoire du Canada les gens disaient qu'il n'y avait pas ici on n'était pas comme les Antilles il n'y avait pas d'histoire de l'esclavage il y a un historien sociologue haïtien Daniel Gay il a fait un monumental ouvrage pour montrer l'impact de l'esclavage en Nouvelle-France et donc il y a cette histoire qui est jusqu'à présent niait quand Marcel Trudel qui est le premier historien canadien français à écrire un livre sur l'esclavage dans le Canada français il a eu la chance de vivre assez vieux pour que son oeuvre soit reconnue mais il a dû faire une carrière en dehors de la province du Québec et je me rappelle une conversation où il disait on a essayé de me dire à l'époque le Québec était encore dominé par l'église catholique de ne pas toucher cette question pourquoi ne travaillerait-il pas sur autre chose on sait on voit tout à l'heure Serge faisait allusion à ces 215 enfants qu'on a retrouvés dans un cimetière des pensionnats mais les pensionnats ont existé jusque dans les années 90 tout à fait il y a 6000 ans c'est pas il y a 4000 ans on a niait et je comprends des milieux peut-être qui s'opposent à ce que quand on commence une cérémonie à Montréal ils disent on est sur une terre non cédée c'est à dire c'est à dire c'est une appropriation du territoire une cinéaste amérindienne du Québec disait que c'était le plus grand hold up fait il y a 300 ans ou 400 ans quand on s'est emparé de ces énormes territoires et on a parqué les gens dans des réserves parce qu'il y a deux groupes qui ont été stigmatisés d'ailleurs dans le livre Aimé Césaire et René Dépès c'était très bien de le faire avec ses poèmes où il raconte poétiquement cette histoire cette histoire tragique les gens on a distribué des couvertures dans un pays croix où il y avait la vérole la petite vérole pour infecter les indiens on a essayé après de faire disparaître comme disaient les gens dans les pensionnats il fallait faire disparaître l'indien on a kidnappé des enfants de 8 en 6 ans pour les décérébrer et ils ont soumis à toutes sortes de violences c'est une histoire tragique c'est comme la Shoah c'est pas une histoire qu'on peut raconter je comprends c'est à dire c'est nous on avait fait une exposition on nous a dit oui mais on avait exposé des gravures d'époque les gens nous disaient bon est-ce que c'est pas trop violent j'ai dit mais c'est la violence même de ce qu'a été ces 400 ans d'esclavage ces 400 ans donc pour moi ça a été je pense que il manque encore beaucoup de et ce sont des de manuels de textes de romans parce que ce n'est qu'à ce moment que nous commençons à réappréhender notre propre histoire cette histoire était appréhendée toujours par l'autre il n'y a pas quoi si on était il y a 60 ans de cela et bien pour ceux qui ont mon âge c'est quoi vous c'est Baldwin disait que quand on regardait ces images là on s'identifiait au héros blanc de l'image parce qu'on n'en avait pas d'autre c'est même réappréhend notre propre histoire et je comprends très bien je vous souhaite de voir la série que Raoul Peck a produite Exterminate All the Brutes c'est à dire voilà c'était ça la finalité on n'a pas pu le faire et c'est dans ce sens qu'il y a une résistance qui a empêché que ça se passe mais voilà c'est très bien d'ouvrir ce genre de débat mais il en faudrait d'autres et surtout de dire que le travail qui reste à faire est immense tout à fait immense pour pour construire de nouvelles générations qui ont une certaine estime d'elles-mêmes car dans la situation dans laquelle nous vivons c'est une histoire assez terrible de voir cette dépréciation de soi et qui se manifeste sous de multiples formes dans notre société d'aujourd'hui allant de la violence à la dépression et à tout cela et dont l'objet fondamental est que les gens vivent quelque chose et regardent leur image mais ne se voient pas au travers du miroir c'est-à-dire qu'ils sont en train de suivre des chaînes de vie qui ne correspondent pas à l'image d'eux-mêmes et cette schizophrénie traverse nos sociétés de façon permanente et ça c'est quelque chose d'extrêmement important ce n'est pas un simple ce n'est pas juste aller apprendre de l'histoire c'est apprendre à revisiter comment dirais-je sa propre existence et l'existence de sa propre humanité ce qui n'est pas rien de toute façon on continue d'écrire les écrivains continuent à travailler sur ce thème l'approfondir je vous invite à lire l'un des derniers romans d'Evelyne Truyo Désirée Congo qui est un très beau que vous avez publié que j'ai publié que tu as publié France il y a fort heureusement d'excellents écrivains caribéens et que ce soit ces nombreux écrivains haïtiens ou martiniquais ou autres qui nous remettent cette histoire en présence et en musique malheureusement nos jeunes actuellement sont très peu portés sur la lecture c'est ça c'est ça notre problème actuel c'est qu'il faut les revitaliser mais avec d'autres dynamiques avec des outils qui sont des outils qui s'utilisent actuellement dans leur proximité parce que sinon mais nous avons forcé heureusement des personnes qui nous ont ouvert les yeux depuis déjà une ou deux générations de façon absolument brillante qui deviennent d'Haïti ou du reste de la Caraïbe malheureusement vous voyez je peux vous raconter l'histoire France Fanon qui a été connue qui vient de la Martigny qui a été connue dans pratiquement toute la diaspora africaine ou américaine et bien je n'ai pas connu je n'ai pas étudié France Fanon à l'école au lycée en Martinique alors qu'il est d'origine martiniquaise parce qu'il était interdit de séjour en Martinique et il n'y avait toujours une absolue comment dirais-je une interdiction de lire les œuvres de France Fanon en Martinique le livre était introuvable le livre était introuvable dans la librairie moi-même j'ai connu Fanon à Bordeaux quand j'étais étudiant et oui c'est comme ça la réalité et c'est grâce à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1981 80 en 1980 qu'on a libéré les ongles avec les radios libres et qu'on a libéré aussi l'accès à ces ouvrages-là Giscard d'Elsstel était effectivement contre tout ça alors d'être en série à son engagement je veux rapidement dire ça l'engagement des profs à avoir parlé de ça l'engagement des éditeurs et je veux féliciter Voltaire d'avoir effectivement accepté d'éditer le bouquin parce qu'il n'est pas sûr qu'on aurait pu avoir un éditeur français pour ce bouquin-là ça reste à vérifier et cet engagement on le construit arrêter de se dénigrer l'engue contre l'engue arrêter effectivement de dire que l'autre est plus beau l'autre est meilleur cette fameuse supériorité blanche qui est née parce que la France a construit elle-même ses ouvrages scolaires et aujourd'hui on milite pour que l'histoire de l'esclavage rentre dans la grande histoire et non plus en marge de l'histoire de France ou en marge de l'histoire de Corot ça aussi c'est un combat on va continuer parce que c'est très intéressant il y aurait des choses à dire mais il y a Paul qui a une question on le laisse poser la question et sans doute on reviendra même si on ne va pas passer la soirée dessus voilà je voudrais savoir si on peut mettre en évidence les valeurs intrinsèques du livre de Simone Mornay ou encore existe-t-il d'autres initiatives qui ressembleraient à ce que Simone a fait Franck Walter ou Serge Chalon ou Christian Jean-Étienne je reviendrai vers Paula Clermont tout à l'heure qui répond à cela pour l'instant non je dirais non il n'y a pas d'autres initiatives de ce type il y a des bandes dessinées on a mis en image la rue Cazeneg d'ailleurs c'est la même dessinatrice Stéphanie Destin qui a fait des dessins pour l'ouvrage de Simone donc il y a beaucoup de bandes dessinées il y a beaucoup d'histoires sur l'esclavage mais ce type-là est comme un nouveau nous allons évaluer l'impact qu'il aura sur les écoliers sur les adultes aussi on participe à des présentations du bouquin dans les médiathèques on en a déjà fait deux et c'est à travers ces présentations qu'on va faire connaître cette histoire-là nous espérons que l'académie Martinique va accepter que l'on utilise cet ouvrage dans les classes ça aussi c'est pas gagné parce que l'inspecteur le ministre de l'éducation en France il ne respecte pas l'article de la loi Taubira chaque ministre qui passe arrange à sa sauce cet article-là aujourd'hui par exemple on va dire que la liberté pédagogique du prof l'autorise à parler de l'esclavage mais il peut choisir entre la traite alors il va faire la traite espagnole la traite portugaise la France est entrée dans la tête en 1636 il ne va pas parler de la traite française faisant croire aux enfants que la France n'était pas un pays esclavagiste ou bien il peut parler de l'habitation il est très riche sur l'habitation comment est-il organisé les rues Cazenègues le travail etc il ne va pas parler de cette mise en escalade avec toutes les horreurs liées au code noir cette liberté pédagogique fait que certains profs te disent je vais faire ou je ne vais pas faire j'ai la liberté de ne pas le faire autrement dit cet engagement dont je parlais tout à l'heure est fondamental ça veut dire Christian Jean-Étienne il faudrait que les responsables de l'éducation nationale forcent les enseignants à parler de l'histoire de l'esclavage plutôt l'inverse plutôt l'inverse non ce sont les enseignants qui devraient prendre conscience du fait qu'il faut le faire justement comme il dit que les enseignants ne le font pas puisqu'il y a le choix pédagogique et ce n'est pas qu'au niveau de l'histoire c'est une prise de conscience il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience à faire et pas seulement pour l'histoire de l'esclavage c'est aussi pour l'histoire du pays le système agricole l'habitation coloniale qui effectivement continue à influencer le développement agricole les cultures spéculatives la banane avec le problème du poisonnement au chlore d'école des ouvriers agricoles aujourd'hui au fur et à mesure de cancers et autres il y a toute une prise de conscience qui ferait qu'on se réveille un peu le travail est en cours mais effectivement ce n'est pas facile il y a des parents aussi qui nous disent jamais ça va tomber au baccalauréat vous perdez du temps avec mon enfant ça ne va jamais tomber au bac c'est tombé au bac déjà une fois ou bien il reproche au prof de faire de la politique à ce moment-là le prof va sentir comment je veux dire ça les textes officiels vous disent regardez madame j'ai le droit en quatrième d'enseigner ça j'ai le droit en second d'enseigner ça parce que les propres parents antiniquains sont eux-mêmes à côté de cette réalité on a un gros travail à faire parce qu'il y a eu un retard cette politique de l'oubli développée dès le lendemain de 1848 par le gouverneur au sort ça l'a oublié pour devenir citoyen et c'est seulement dans les années 77 79 avec la naissance du comité de voir de mémoire on a vu ressurgir effectivement une revendication 150 ans après voilà c'est là que ça a démarré on parlait tantôt si vous me permettez de la facilité pour les enfants d'aborder ce genre d'écriture je voudrais citer le corps le livre de Mimi Barthélémy il a été raconté aux enfants ce livre a été beaucoup plus facile pour les enfants parce qu'il est écrit en contes chants et poésie donc ça a été très facile pour eux de digérer cette histoire ce livre et de poser aussi de poser aussi des questions fondamentales même si c'est écrit en contes en chambre parce que même dans les chansons dans les contes et dans les poèmes Mimi essaye de parler des héros de l'indépendance de l'indépendance des Indiens et comment ça a été fait il retrouve l'histoire de l'esclavage voilà clairement si nos autres intervenants nos autres panélistes peuvent évoquer le fait que dans certaines contrées du monde où les gens sont concernés par cette histoire de l'esclavage ils ne sont pas tout à fait informés est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en Haïti on n'est pas informé de l'histoire de l'esclavage c'est pas Mimi Barthélémy qui l'amène chaque enseignant fait ce travail auprès des enfants est-ce qu'on peut évoquer la chose de la même façon en Haïti quand chaque enfant connaît d'une certaine manière Bessaline connaît tout ça est-ce que le travail est mal fait en Haïti qu'est-ce qui se passe on n'a toujours pas trouvé le bon filon qu'est-ce qui doit être refait je n'ai pas dit que le travail est mal fait non 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 c'est moi-même c'est moi-même oui parce que jusqu'à un certain âge on a bien on a bien compris les problèmes de l'esclavage même si c'est pas c'est fondamentalement ok on arrive plus tard plus loin à comprendre qu'il y a des choses qui ont été occultées qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu vraiment qu'on n'a pas su vraiment qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas su toutes ces monstruosités et au moment qu'ont subi les esclaves donc sans être haïtien pour avoir quand même fréquenté Haïti pendant plus d'une vingtaine d'années et y être resté sur place je dois dire quand même que même si Haïti a fait un travail extrêmement important dans cette reconnaissance de son humanité l'histoire haïtienne après l'indépendance ne montre pas forcément une clarification de cette histoire aux jeunes haïtiens les intellectuels ok arrivent à comment dirais-je à sortir de cette de cette volonté d'oubli mais une majorité de la population haïtienne ne connaît pas son histoire il faut être assez clair là-dessus même si à certaines époques on parle de Dessalines de tout cela mais le fondement de l'histoire haïtienne n'est pas forcément enseigné de façon comment dirais-je valorisante à la population haïtienne à la population haïtienne il faut le dire je pense que là vous avancez un petit peu trop là parce que le fait d'être paysan ça n'empêche pas qu'on puisse connaître son histoire non non ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit majorité de la population haïtienne c'est le fait qu'effectivement c'est un pays où la scolarisation est vraiment néfaste négative totalement par conséquent lorsque dans une population il y a à peine 10% de la population qui est scolarisée et bien la connaissance écrite historique des situations n'est pas possible mais sinon ce que je vous dis je pense que l'histoire haïtienne courante journalière intègre effectivement ce moment dur et terrible qui s'est passé là-bas seulement on ne l'a peut-être pas porté suffisamment haut parce qu'il faudrait quand même avoir moins d'analphabètes il faut avoir des livres il faut avoir un tas de choses c'est ce côté-là qui a pêché c'est-à-dire ce n'est pas une question d'analphabétisme et de livres moi j'ai toujours conscience à dire que mon grand-père n'a jamais été à l'école et pourtant je l'ai considéré comme un élément fondamental de mon développement ce n'est pas une question de ce n'est pas suffisant c'est vrai c'est simplement une question souvent de volonté politique et de volonté de domination vous savez bien que dans l'histoire haïtienne dans l'histoire haïtienne j'ai eu par exemple un cours enfin un cours une discussion dans ma jeunesse avec des paysans sur la guerre d'indépendance se faisait c'est des gens qui n'ont pas été vraiment longtemps à l'école et bien je pense qu'ils avaient été satisfaits par exemple quand ils expliquaient comment le lambi va être comment dit-on une chose pour pouvoir informer les troupes c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les bouquins sauf si on est en contact avec les paysans pour qu'on veut le savoir donc il y a des choses à faire le problème le problème le problème de la de fait d'être allé à l'école n'est pas ça le problème essentiel toute la culture africaine s'est transmise dans l'oralité pendant des centaines et des milliers d'années bien sûr il ne faut pas considérer que parce qu'on ne va pas à l'école qu'on n'est pas capable de transmettre des choses essentielles c'est en relation à la situation créée à savoir un pays c'est plutôt l'ambiance politique c'est que quelle ou telle chose se fait ce n'est pas la transmission de la connaissance se faisait par les écoles ça aussi c'est une image qui est tout à fait occidentalisée que de considérer que tous ceux qui ne sont pas allés à l'école sont des idiots ou des imbéciles pas du tout nous avons des milliers et des milliers d'années de transmission orale de culture et d'information et de science qui font que ce n'est pas parce que vous allez à l'université que vous devenez un être intelligent et brillant ça n'a rien à voir donc ce n'est pas du tout ce dont je parle je dis qu'il y a en Haïti comme ailleurs un déficit de cette information transmise aux enfants et aux générations et ça c'est lié à des contextes politiques ce n'est pas lié fortement au fait le nom de l'autre quand même ça amène à ça mais il y a des paysans qui racontent aux jeunes l'histoire d'Haïti tout à fait parce que moi c'est un paysan qui m'a raconté quand les américains ont occupé Haïti l'occupation américaine c'est un paysan qui m'a raconté ça tout à fait il était enfant et son père l'a vécu et son père lui a raconté tout cela c'est bien ce que je vous dis la transmission orale est une transmission tout aussi puissante je suis par contre le raisonnement là c'est le fait que dans la présentation on a mis enfin je pense que je le souligne aussi qu'effectivement il y a un déficit comme dit-on d'informations sur le passé colonial ou sclavagiste d'Haïti et je pense qu'on aurait pu le combler davantage si finalement au niveau disons des moyens de transmission de connaissances étaient développés étaient mis à la disposition de la population mais c'est aussi un problème de contexte politique ce n'est pas seulement un problème c'est aussi un problème ce n'est pas seulement d'accord Yves vous vouliez intervenir oui ça fait longtemps si je peux me permettre une petite intervention dans ces éléments là je crois qu'il y a deux ordres sur lesquels on a tendance un peu à s'égarer il y a la question de la transmission on travaille dessus depuis le début de ces échanges ça c'est une chose je trouve qu'on a dit il y a des choses qui ont été dites vous avez dit des choses qui sont très justes que cette transmission en plus des histoires du passé passe par une sorte de mise en scène de fabrication d'une scène au sens large une scène théâtrale une scène littéraire dans laquelle on a un dispositif propice à cette transmission ok ça c'est très important mais attention l'histoire c'est aussi alors là monsieur monsieur Chalon va peut-être prépester parce que là je porte mon occidentalité mais c'est pas vrai je suis né sur le continent africain et j'y ai passé mon entrance en Afrique du Nord j'ai une petite digression je vous bats tous là parce que moi j'ai sauté sur les genoux de François Nouveau quand j'étais enfant parce qu'il était plus martiniquais il était membre du gouvernement provisoire de la République algérienne ça c'est très important et il était à Tunis fermeture de la parenthèse l'autre domaine pour la recherche historique c'est la question de la recherche précisément si j'ai pas des chercheurs des archivistes qui font l'édition de journaux de bord tenus par des commandants de navires maigriers je suis désolé j'ai pas grand chose or il se trouve que ces journaux de bord commencent à arriver je pense par exemple au journal de bord du capitaine Maneron je l'ai celui-ci et qui raconte très précisément et là on a une vision directe de ce qu'un capitaine raconte autour de 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 ce qui se passe dans le bateau qui commande par exemple mais ce n'est que la vision du capitaine et je suis tout à fait d'accord je ne dis pas le contraire ça fait partie d'un des témoignages et il y en a d'autres c'est pas le c'est pas une vision limitée mais si on n'a pas celle-ci on a aussi un manque mais il faut aussi avoir celle des esclaves aussi pas seulement celle des capitaines je n'ai pas dit le contraire mais ça c'est le travail de la recherche c'est un travail de passion c'est un travail d'arche et ce n'est pas on n'est pas du tout dans le même ordre ensuite la recherche alors excusez-moi de vous interrompre mais c'est sûr c'est un domaine sur lequel je suis souvent en comment dirais-je en conflit avec les historiens qui considèrent que ce n'est qu'au travers que de l'écrit que l'on retrouve les éléments qui bat qui fondent une vraie histoire une histoire scientifique et tout cela je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a des transmissions autres et que si on ne se met qu'à travailler sur l'esclavage à propos de l'écrit et bien on ne racontera que l'histoire des maîtres parce que les esclaves n'avaient pas à ce moment-là une possibilité de transcrire sur des bouquins ce qu'ils étaient en train de vivre il y a eu aussi une histoire transmise par ceux qui ont vécu cette histoire-là et qui a été transmise aussi de façon parcellaire et tout ce que l'on veut à travers des contes à travers toute une série de choses et nos références historiques ne doivent pas être exclusivement l'écrit parce que l'écrit dans cette période-là était maîtrisé exclusivement par les colons et par les maîtres si je peux me permettre je renverrai ici à une histoire extrêmement intéressante qui n'est pas assez valorisée que peut-être vous en connaissez c'est l'histoire des négros françaises qui a été racontée par Nicolas Rey sur les réseaux d'origine haïtienne dormant en Amérique centrale et qui ont participé aux luttes des indépendances des Amériques centrales mais ça c'est une histoire que Nicolas Rey a reçue par la transmission orale tout à fait il ne faut pas la négliger il ne faut surtout pas la négliger ce livre est absolument extraordinaire il permet de quitter un peu le domaine des représentations un peu rapide sur justement la révolution à ICS et sur l'éclivage à l'intérieur de cette révolution voilà c'est ça que je dis c'est-à-dire qu'il faut aller regarder de tous les côtés moi je n'ai pas traité la représentation la représentation littéraire qui me paraît un texte comme moi Tituba sortière de Marie-Espondé la mulatresse solitude de Schwarzkopf ce sont des textes qui ont été qui ont participé à cette prise de conscience bien sûr voilà et donc c'est pas pour moi c'est pas c'est pas c'est pas ça fait le travail des historiens haïtiens alors juste après l'indépendance peu de temps après ce travail absolument remarquable le travail de nous sur l'histoire des cassiques etc mais cette histoire elle continue à nous informer non mais de toute façon moi je n'ai pas à intervenir sur deux points je pense qu'effectivement quand on parle de l'histoire orale on est en train de développer un projet très particulier maintenant on a interrogé on a 40 entrevues en profondeur de gens qui sont venus comme réfugiés politiques au Canada l'histoire contemporaine effectivement c'est fondamental aujourd'hui on travaille avec une université l'université Concordia pour mettre mettre en place ce projet d'histoire orale des réfugiés politiques qui sont venus de commencer en amont de raconter leur histoire du point de départ à leur point d'arriver ici on sait aussi qu'il y a aussi beaucoup de silence sur l'histoire moi je vais raconter c'est une expérience très personnelle l'historienne Caroline Fick avec qui je travaille qui travaille avec nous dans notre vue d'histoire elle publie un livre qui est sa thèse The Making of Haiti c'est-à-dire la révolution haïtienne vue du point de vue des esclaves elle travaille avec des archives judiciaires elle travaille avec des interrogatoires d'esclaves et je me rappelle un texte très très beau c'est un texte qui avait été découvert en France où il dit j'ai commencé la révolution c'est dans le nord-ouest d'Haïti avec douze de mes sujets et deux hommes de couleur bon il y a plein il y a des textes qui sont il faut utiliser ça c'est un peu comme pour l'histoire des femmes on les trouve des fois pas nécessairement là où on les cherche mais dans les archives judiciaires il y a énormément de matériaux qui sont intéressés et bon il y a le silence dans le sens que Caroline produit ce livre le livre est publié à quoi 8 éditions en 23 ans dans les presses universitaires tout refus tout ce qu'on a cherché pour faire traduire ce livre en français impossible impossible que ce soit dans les livres universitaires ou les effectifs bon finalement j'ai dû le traduire moi-même et on se rend compte qu'effectivement il y a des obstacles aussi institutionnels à aborder un certain nombre de thèmes et à trouver que ce soit le financement que ce soit les possibilités pour des gens d'aborder certains types de thèmes et ça aborder la révolution haïtienne autrement était un obstacle pour une historienne qui a reconnu aux Etats-Unis et au Canada mais qui n'arrivait pas à trouver et quand on a dû finalement trouver un éditeur parce que nous on l'a édité à Montréal et on l'a fait éditer au presse universitaire en Haïti pour le rendre accessible mais c'est une maison d'édition française des Perséides qui acceptait de le faire sous la condition qu'on lui cédait tous les doigts on a accepté quand même parce qu'elle voulait quand même que ce livre arrive en français et que ce livre qui a été produit à partir des archives français n'était pas disponible donc on se rend compte qu'il y a des obstacles et que bon ça prend du temps puisque pour faire pour casser les mécanismes qui s'opposent au développement d'une autre histoire donc pour et il faut donc trouver maintenant il faut la question de l'histoire orale elle est fondamentale par exemple l'histoire de l'occupation américaine sans le travail de Roger Gaillard et je viens de sortir mon deuxième numéro sur cette question sans le travail de Roger Gaillard comme historien haïtien qui a travaillé avec les derniers résistants les derniers les paysans dans la zone et bien on aurait une version peut-être américaine américaine non même si c'est une version haïtienne des fois il y en a plusieurs qui l'ont fait mais c'est une version soit très éductorée on avait aussi la façon dont les paysans haïtiens ont vécu l'occupation c'était les derniers survivants donc c'est comment combiner tout ça l'histoire orale et l'histoire officielle on a publié Bois Caillement de l'anthropologue Rachel Beauvoir elle a travaillé avec des traditions d'histoire orale dans les temples c'est comment combiner tout cela pour avoir une vision un peu plus je dirais globale qu'une vision très limitée de l'histoire est-ce que on va passer toute la soirée on va devoir arriver à une fin qui ne sera pas une fin puisqu'il y a tellement de choses à dire tellement de choses à faire est-ce que toutes ces difficultés évoquées Franz Walter vous aussi c'est une question adressée à nous tous en fait est-ce qu'il ne s'agit pas forcément ou peut-être pas d'une question de gains de profits de bénéfices de déficit tous ces blocages c'est pas de fermé est-ce que ça veut dire que quand on propose un projet ou par exemple le vôtre Franz Walter pour aller éditer et traduire en français les institutions que vous avez côtoyées se sont dit peut-être ça n'apporte rien et personne ne va est-ce qu'on n'est pas tombé dans ce piège-là avec toutes ces histoires aujourd'hui quand des historiens comme Marcel Domini ou Yves Benot je parle de transition et français ont proposé la traduction et qu'on leur a refusé je pense que c'est Yves Benot qui écrivait je cite de mémoire il dit je dois penser qu'il y a d'autres intérêts en jeu parce que je ne comprends pas qu'on refuse ce type de financement bon c'était pour la traduction nous on a décidé d'assumer c'est moi qui ai fait la traduction donc j'ai dit ok je vais le faire parce que parce que je pense c'était un livre fondamental je pense aujourd'hui c'est un peu la même chose on a commencé à essayer d'avoir les traces par exemple on vient de monter depuis deux ans les archives de la résistance haïtienne c'est un énorme travail parce qu'il faut essayer de retrouver lettres cadres des fois d'une masse de documentaires qui n'est même pas déposé dans les bibliothèques dans les bibliothèques que ce soit à Montréal ou en France on est en train de numériser par exemple une revue qui a eu quand même plus de 60 numéros la revue Stel écrite en créole et bien ça a été ça a pris trois ans pour essayer de monter une collection complète donc on sait qu'il y a que personne ne va financer ce genre de travaux facilement donc c'est un choix aussi à la fois de dire c'est un travail à faire parce que tout ça risque de disparaître mais en même temps bon ça prend du temps pour que l'université s'y intéresse que qu'on trouve des chercheurs indépendants bon c'est pas c'est tout un travail moi oui parce que je pense excuse-moi que le contexte sociopolitique est fondamental dans ce domaine et que le récit historique chaque état construit son récit historique en fonction de l'image qu'il veut donner de lui-même et de son évolution et le récit historique là va permettre d'orienter l'histoire dans une direction particulière par rapport à une autre et là ce ne sont pas seulement des problèmes financiers pas du tout ce sont des problèmes qui ont trait au pouvoir à la culture à tous ces éléments-là qui sont des éléments de manipulation des peuples et des masses tout simplement ce n'est pas un problème financier c'est un problème d'un contexte culturel qui d'un contexte politique qui va amener qui veut amener une population à avoir un récit historique qui corresponde à la réalité des gouvernements et de leur volonté de pouvoir non mais elle va et Serge cela se traduit en termes financiers pour une raison très simple forcément on bloque financièrement ou pas qui détermine l'orientation des fonds qui seront distribués pourquoi l'on facilite la recherche la proportion de ressources qui sont engagées dans tel type ou tel type de recherche et c'est vrai que dans certains pays c'est resté à la marge complète cette histoire en Occident elle était à la marge complète il a fallu si vous voulez c'est-à-dire des questionnements des luttes des revendications pour que ça émerge et elle est toujours quand on regarde en France que sont les études qui sont faites au niveau de l'Inserm ou d'ailleurs sur cette histoire de l'esclavage ou des African Studies ou des African Studies on se rend bien compte qu'il y a politiquement une vision qui fait que l'on n'aide pas volontairement ce type de recherche et de développement c'est une réalité politique on a monté on a monté avec des études pour toutes sortes de raisons pendant quoi 36 ans une énorme bibliothèque où viennent des gens de parcours qui nous consultent de partout je pense que Yves est au courant et ce n'est que cette année parce qu'il y a eu l'affaire George Floyd que le gouvernement a décidé fédéral de ouvrir de mettre des fonds à la disposition des centres de recherche liés au tu confirmes l'opportunisme politique dans ce domaine c'est un aspect politique en période électorale on a décidé d'ouvrir des fonds certes limités c'est-à-dire et donc il y a quelques politiques maintenant juste une anecdote quand je suis arrivé il y a 40 ans au Québec il y avait encore le centre de recherche caraïbe de l'université de Montréal ils avaient un centre au fond à Sainte-Marie en Martinique or au moment où dans les années 60 se posent des questions liées au dumidum au moment où se posent des questions de mouvements revendicatifs dans les Caraïbes et bien regardez la liste des travaux on parlait c'est-à-dire tous les travaux que faisait ce centre étaient liés au panier au panier d'Osy à la Martinique à tel ou tel au groupe sanguin des plantes de Saint-Martin de Sainte-Barthélemy on a fait donc et au moment où arrivent les premières vagues d'immigration au Québec l'université décide de fermer ce centre de recherche caraïbe enfin pour me limiter au Québec et c'est là qu'il va nous conduire un certain nombre de gens qui étions liés qui étions à l'université de fonder ce centre en réponse qu'il fallait aussi une interface entre ce savoir produit que ce soit à l'université mais qu'il arrive aussi une partie de ce savoir aux groupes communautaires qui interviennent eux pour résoudre des problèmes donc il y avait une décision éminemment politique de fermer un centre parce qu'on disait qu'on ne veut pas aborder ça à partir du moment où les chercheurs qui abordaient ces problèmes de la migration étaient pour la plupart des Haïtiens migrants pour ça bon Serge Salon nous approchons la fin bon j'ai perdu quelqu'un qui voulait intervenir qui est parti entre temps et je crois qu'on a encore perdu Christian alors vous avez écrit une tribune sur l'épigénétique et puis on parle de transmettre les informations quand j'ai quand j'ai lu cette tribune il me semble de ce que vous écrivez donc vous allez pouvoir confirmer affirmer si j'ai bien compris c'est qu'il faut un temps long pour arriver à bannir les séquelles de ces descendants d'esclaves pour qu'une conscience soit prise au niveau de ces populations la question est-ce qu'il ne faudrait pas faire d'abord ce travail je ne sais pas psychologique avant d'espérer qu'une transmission des mémoires ou de la mémoire soit faite de façon sereine pérenne et efficace alors je peux vous répondre très simplement on a toujours tendance à mettre de la temporalité dans des choses c'est-à-dire qu'il faut commencer par faire ça puis ensuite faire ça pour avoir tel résultat la vie n'est pas cela et la réalité de la vie non plus tout se fait en même temps il faut en même temps faire en sorte que les gens prennent conscience de ce qui leur arrive prennent conscience de qui ils sont d'où ils vont où ils sont et où ils vont c'est trois questions fondamentales et qui ils sont surtout et ça doit être fait en même temps que tout le reste parce que sinon si vous attendez que tout le monde ait pris conscience que les choses qu'on a occultées toute une partie de l'histoire de l'humanité si vous voulez attendre que l'on ait pris conscience qu'il faille retravailler sur la valorisation de soi et tout cela et bien nous avons encore quelques siècles devant nous avant que la solution n'arrive tout est dans la même temporanéité il faut qu'on fasse tout ça parallèlement et il faut que nous puissions travailler de façon la plus intense possible à soutenir nos jeunes à soutenir nos populations à soutenir comme je vous ai dit tout à l'heure ce n'est pas un travail qui doit être fait seulement sur des populations afro-américaines ou autres elle doit être faite aussi sur des populations occidentales et moi je me bats pour cette idée de la décolonisation de la pensée du monde occidental et il faut que tout ça soit fait de façon parallèle il n'y a pas qu'à nous de changer il y a aussi aux autres de changer quand je dis à nous et aux autres je ne rentre pas dans un conflit de couleurs je rentre simplement dans un conflit des pouvoirs et si imaginons que nous ayons nous revenons à une image de nous-mêmes qui soit plus valorisante qui soit plus claire qui soit plus humaine et qu'en face de nous ceux qui ont gardé cette idée de la colonisation de l'infériorisation des Noirs et tout cela restent toujours dans cette même perspective on est toujours dans un social où vous avez une confrontation entre des pensées et donc travailler que sur nous-mêmes et laisser les autres dans leur délire ne changera rien à l'évolution du monde il faut que cette évolution se fasse parallèlement au niveau de toutes les populations et que l'on replace non pas le noir le blanc le métis et tout cela au centre des choses mais l'homme et c'est ce qui est le plus important c'est que l'on travaille à faire en sorte que l'homme reprenne une dimension unique et complète et que l'on arrête de considérer que certains sont des sous-hommes que d'autres sont des sur-hommes et ainsi de suite donc il n'y a pas de succession dans la progression de ce travail tout doit être fait en extemporanéité c'est-à-dire tout en même temps avec l'espoir que la prise de conscience va nous amener le plus rapidement possible à une évolution des consciences Yves ? Non, je n'ai pas quelque chose à rajouter je ne suis pas persuadé de la réalité pas des discours mais de ces grands ensembles on nous a appris à critiquer la notion d'Orient qui était une fabrication des savants de Napoléon qui se sont rendus j'en hésite mais je pense que c'est la même chose pour l'Occident je pense que c'est je crois qu'on a intérêt à faire très attention au point de généralisation c'est tout ça n'invalide absolument pas le fait que les points de vue négationnistes négatifs disparaîtront d'eux-mêmes on le sait bien on le vit tous les jours je suis complètement d'accord avec vous sur cette idée de mondialisation qui fait qu'il n'y a pas d'un côté les blancs de l'autre côté les noirs ça n'existe plus on n'est plus dans cette dimension-là je suis complètement d'accord avec vous d'où l'intérêt mais il y a quand même du point de vue social et du point de vue socio-économique des différences qui font que je vous dis vous allez dans un pays comme le Pérou et vous vous rendez bien compte qu'il y a une hiérarchisation des pouvoirs comment dirais-je des pouvoirs et des cultures vous vous en rendez compte donc cette hiérarchisation existe toujours dans l'idée de certains l'idée de la supériorité fondamentale et dans l'idée d'autres qui n'ont pas encore travaillé sur ça l'idée d'infériorisation et c'est sur cela qu'il faut travailler pour qu'il y ait une harmonisation fondamentale mais ça ça n'est pas représenté par vous avez des Africains qui ont été vivre en Europe et qui ont adopté complètement le système européen dans leur mentalité les choses ne sont pas aussi claires que cela c'est évident c'est toute la question de l'altérité et du fait de se désaltérer avec cette altérité c'est toujours c'est ça qui est un enjeu c'est ça qui est un enjeu maintenant sur le plan politique on le sait très très bien c'est difficile juste un rappel quand même les éditions du CNRS ont réussi à faire un certain nombre de publications assez extraordinaires moi-même après évidemment monsieur Léon François Hoffmann le co-éditeur des œuvres complètes de Jacques Roumain ça ne s'est pas fait sans mal mais on a eu le financement actuellement l'équipe travaille sur Mémy continue à publier Jean-Joseph Rabé-Arrivelle ce sont les œuvres complètes on travaille à partir des manuscrits Samuel Aboutensi on a rendu public à peu près 75% de l'œuvre poétique de Samuel Aboutensi que tout le monde ignorait voilà c'est notre job on se rend quelque part on nous demande si on numérise on nous demande de numériser d'archiver on a la technique je dois dire que moi j'ai piloté un projet je vous me permets d'en parler là parce que ça m'est resté excusez-moi en travers de la gorge je pilotais un projet pour l'édition des œuvres complètes de Zobel sachant que je ne la verrai pas parce que c'est un travail sur 20 ans ce genre de truc et ben et ben j'ai pas accès j'ai pas accès aux manuscrits qui sont conservés en Martigny du fait d'un certain nombre d'autorités locales donc j'ai jeté l'éponge et je ne fais plus rien vous voyez mais voilà si c'est parce qu'on m'accusait de venir spolier la Martinique de son écrivain national c'est un gag c'est un gag absolument un gag ok moi ce sur quoi je suis en train de me battre c'est de faire en sorte qu'en Haïti on puisse publier les œuvres complètes de 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 roumain avec un prix planché ceci dit parce que parce que c'est pas très cher en France mais ceci dit c'est inabordable en Haïti c'est un volume de 2000 pages qui fait 45 euros c'est une blague mais on peut pas c'est un nouveau livre parce que ça a été publié il y a les œuvres complètes de roumain oui ça a été réédité en 2018 avec une édition augmentée corrigée etc voilà mais mais c'est un exemple où quelqu'un voudra travailler sur Jacques-Stéphane Alexis avant que nous je voudrais quand même vous présenter une photo de Simone Mornay c'est telle que cette photo a à peu près 3 ou 4 ans et donc c'était juste pour elle est morte à quel âge pardon elle est morte à 71 ans et elle avait elle avait une je vous dis une image de vitalité et une vitalité impressionnante et en fait son histoire s'est passée en l'espace d'un mois car deux mois avant elle était en pleine forme et tout ça et c'est une histoire qui s'est passée sur un mois entre le moment où elle est tombée malade et son décès en tout cas ce que je voudrais dire c'est que dans le cadre du comité de voir mémoire où elle était qu'elle a fondé en même temps que Christian et moi elle a été toujours très interpellée par cette transmission et par cette elle se rendait compte qu'en fait les adultes quand on est adulte et tout ça on n'a pas du tout on a déjà vécu une certaine vie si vous voulez avec tous ces travers et tout ça et on n'est pas dans la même perspective que des jeunes ou des enfants qui ont cette nécessité de comprendre pour mieux se construire et j'avoue que le travail qu'elle a fait qui a duré bien trois ans me semble être un travail tout à fait intéressant et j'espère que France va nous aider à faire en sorte qu'il soit connu et reconnu comme je disais non pas dans nos petites sphères le cadre parce que je pense qu'elle serait intéressante aussi pour l'ensemble de la culture américaine ou québécoise et tout cela mais aussi comme je disais tantôt pour les petits français pour les petits africains de qu'ils soient et vraiment j'ai l'impression que c'est un travail qui peut être un tremplin pour une meilleure connaissance de nous-mêmes et de notre histoire il y a la maison d'Haïti qui dit qu'il est absolument nécessaire que l'histoire des héros de l'esclavage soit prise à tous les enfants et ils ont un projet c'est la maison le projet Toussaint l'ouverture un héros universel et donc on va finir mais quand on parle de Toussaint l'ouverture un héros universel en Haïti alors que quand on dit Toussaint l'ouverture tout de suite il y a l'opposition Jean-Jacques Dessalines quand est-ce que nous tous qui sommes là réunis ce soir allons pouvoir travailler ensemble en reconnaissant tous les autres quels qu'ils soient même s'il avait été en France aux Etats-Unis ou où qu'il a été pour pouvoir vraiment aboutir à cette décolonisation de la pensée et à ce passage de la mémoire le passage des mémoires à quand vraiment cette union même si il faut et comme s'il faut faire tout ensemble quand est-ce qu'on va faire tout ça nous tous ensemble comme nous l'avons fait ce soir en discutant ensemble je vous laisse les derniers mots à chacun des panélistes j'espère que cela pourrait commencer bientôt et je profite pour vous dire qu'il y a un film au musée de l'homme sur tous les ouvertures et Napoléon Bonaparte ça a été fait par Jean Rouch je crois en 89 et ce film on l'a passé je l'ai vu passer sur TF1 une seule fois je n'ai jamais revu donc je vous invite à fouiller à aller fouiller ce document c'est à partir du vaudou ok on ira voir prendre le temps oui si je devrais terminer je vais vous envoyer sur MP4 le petit film qu'on a fait qui s'appelle Haïti la route et qui raconte aux enfants d'Haïti de la maison d'Haïti de Montréal l'histoire de la révolution donc vous pourrez voir comment l'utiliser et puis c'est libre d'utilisation merci François-le-Père Yves des fois on ne vous entend plus heureusement qu'on vous voit non moi je n'ai rien à dire je veux juste remercier le syndicat France Isabelle de Harp et vous-même pour avoir rendu cet échange possible je pense que c'est une initiative à renouveler c'est important que les savoirs se croisent que les points de vue s'échangent ou se conclure ça me paraît tout à fait un discrétisme voilà je n'ai rien de fait Serge Chalant oui en tout cas j'ai été très comme dirais-je heureux d'avoir ce partage avec vous et on apprend tout le temps France nous apprend énormément de choses à travers tout ce qu'il est en train de faire et d'organiser depuis le Canada je crois que France donne l'image d'un travailleur inlassable et je trouve que ce qu'il fait est assez extraordinaire j'aurais bien aimé Louis effectivement aussi nous ensemencer de toutes ces recherches qu'il fait sur cette dynamique sociale ou socio-culturelle afro-américaine pas spécifiquement haïtienne d'ailleurs parce qu'il touche des univers importants et je remercie les autres intervenants pour leur apport et leur éclairage sur cette histoire et j'espère que nous pourrons promouvoir auprès de nos jeunes que ce soit au travers du livre de Simone mais aussi au travers d'autres créations d'autres personnes qui oeuvrent dans le même sens que nous irons à travailler à une meilleure connaissance de notre histoire et de l'humanité tout simplement une amélioration de cet échange entre humains nécessaire est-ce que nous allons avoir Paula vous avez parlé non non je voulais remercier tout le monde aussi pour leur participation et puis bon on attend d'autres oeuvres du même genre pour les enfants non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes moi j'attends une oeuvre théâtrale sur le thème de l'escarvage vous attendez ou vous nommez je m'adresse je m'adresse aux dramatures là il y a une grande danseuse haïtienne oui avec qui je travaille qui a sur un thème du bateau l'écrouillé elle vient d'avoir le grand prix de la danse c'est quelqu'un qui a fait un travail magnifique ah bon j'aimerais bien voir ça à travers la danse vous pouvez aller sur son je t'enverrai le lien vous pouvez aller sur son site web on a travaillé ensemble ça s'appelle Rodney Désir c'est une enfant ah mais je crois que je la connais elle a fait sur la marque sur Haïti sur le Président je la connais elle est venue en Haïti on a travaillé un petit peu ensemble mais je n'ai pas encore vu son travail ah oui oui elle vient elle a fait un travail magnifique elle avait encore une représentation lundi dans le Vieux-Port et à Montréal mais c'est un travail autour du thème du bateau nébrié oui alors c'est à vous Paula Clermont de rejoindre Franz Voltaire pour élargir ce travail Christian qu'est-ce qu'on est content de vous ravoir avec nous à la fin heureusement que vous êtes revenu à la toute fin oui mais je suis un petit peu frustré parce que je vous voyais vous ne me voyez pas j'ai posé des questions par écrit pour vous signaler que je ne vous voyais pas que je ne pouvais pas parler bref en tout cas c'était très riche cet échange je suis content effectivement qu'on ait pu en parler on a débordé alors deux choses que je veux ajouter le problème d'accès aux sources je vais me répéter la loi Taubira est piétinée elle n'est pas respectée il y a un problème politique qu'il faudrait effectivement un élan pour l'article 2 vraiment l'enseigner dans toutes les écoles pour l'article 4 faciliter la recherche faciliter les étudiants qui font faire des thèses sur ce sujet là et puis l'accès aux sources nos sources sont réparpillées notamment à Aix-en-Provence mais elles sont aussi dans les mâles des béquets on n'a pas encore accès aux sources donc pour répondre à Yves il y a un travail qui est en train de se faire et que nous continuons deuxièmement la transmission de l'histoire c'est aussi par les écoles c'est aussi pas seulement par les profs d'histoire géo par les profs de philo je ne comprends pas que les profs de philo n'étaient pas de cette humanité qui a été pétinée qui a été déshumanisée il n'y a pas que les profs d'histoire géo il y a les profs de langue je l'ai dit tout à l'heure il y a les profs de dessin d'art le collègue qui travaille au premier degré il a plus de chance parce qu'il est prof de maths prof d'histoire prof de français prof de dessin il fait tout et il peut faire une progression intéressante et puis pour terminer j'ai aussi la chance de connaître Haïti j'ai fait ma maîtrise de géographie sur l'agriculture dans la plaine de l'artigonie dans les années 1976 sous du Valier je vous laisse imaginer que le jeune géographe que j'étais à l'époque a découvert un pays magnifique a pris des risques importants et effectivement a publié sa maîtrise je lui n'ai pas compris que j'ai pu effectivement arriver au bout de mes recherches parce que deux autres étudiants qui étaient partis avant moi un pour étudier le schizal dans le nord et un autre pour étudier l'élevage dans l'écaille n'ont pas eu le même résultat parce que moi c'est qu'il y a pas les créoles parce que moi il vient intégrer la population haïtienne bien sûr les études haïtiennes ont cru que j'avais appris à part l'école en Haïti et ça c'est un autre débat par contre l'enseignement de l'histoire j'ai eu la chance effectivement grâce à l'association et sa caraïbe en France le d'avenir dont Serge Charlon et le Père on en reparlera une autre fois j'ai visité des écoles j'ai fait des stages pédagogiques et je me rends compte que l'histoire est enseignée en Haïti tous les haïtiens tous les petits haïtiens connaissent l'histoire par cœur du allié pardon oui bien sûr tout seul ouverture de sa ligne ils connaissent ça par cœur ça m'a impressionné j'étais surpris en discutant avec mes collègues je leur dis c'est vrai il faut connaître l'histoire du pays mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche systémique à appliquer est-ce qu'il n'y a pas une démarche de comparaison parce que l'histoire par cœur ça reste une histoire par cœur et le problème est là vous avez vu une riche discussion entre Serge Yves sur est-ce qu'il faut être scolarisé pour continuer l'histoire non elle est accessible les côtés des gens étaient effectivement réalisés pour autant de questions qui me paraissent intéressantes nous allons peut-être développer notre point en tout cas je remercie d'avoir organisé cette réunion je remercie encore Voltaire d'avoir fait confiance à l'association et j'espère qu'on va continuer sur d'autres sujets merci à tous merci beaucoup alors faisons du bruit pour la vulgarisation de l'enseignement des mémoires de l'esclavage en espérant la décolonisation des pensées on est d'accord absolument alors hommage à Simone Mornay pour son livre l'esclavage une histoire de mémoire un livre illustré par Stéphanie Destin cartographié par Yohann Félix si je n'ai pas dit un nom vous m'en excuserez parce que Christian Christian Jean-Étienne Serge vous tous avez participé à cet ouvrage et puis merci à tous merci à ceux qui ont suivi cette table ronde qui a pris plus de temps qu'il ne fallait en fait on ne s'y attendait pas et sans doute il y aura un nouveau un deuxième volet qui sait on va voir tout ça on reviendra vers vous et merci à vous tous Merci Merci Jacob Merci C'est au revoir Merci Au revoir Merci.